Ça me fait toujours plaisir de participer à ce forum de l'ID parce que je trouve que pour une juriste comme moi, c'est un défi parce que, comme on sait, le droit prend toujours un pas de recul sur l'évolution sociétale alors qu'à l'ID, c'est un bouillonnement d'innovation, de technologie. Donc, toujours un défi de trouver, d'arriver le droit avec les nouvelles technologies. Mais je pense qu'on va y arriver. C'est sûr que le droit, pour ne pas tout dénigrer, il y a quand même son espèce de côté un peu rassurant qui fait qu'on surveille, on regarde l'évolution avant de se positionner. Donc, toujours l'aspect juridique, l'aspect éthique, donc qui est ce petit côté rassurant du côté du droit. Donc, sans plus tarder, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bien, je vais débuter par quelques définitions, les enjeux et les différents droits de propriété intellectuelle qu'on retrouve sur les objets connectés. Pour ce faire, je vais poser les conditions de base pour la protection d'une oeuvre. On va parler du droit d'auteur sur les objets connectés, entre autres. On va parler des objets connectés. Le deuxième enjeu, est-ce que c'est trop connecté à notre vie privée? Et je vais conclure, je vous annonce tout de suite que vous allez remarquer qu'il y a une omniprésence des droits de propriété intellectuelle, soit en entrant d'un objet connecté ou soit dans l'objet comme tel. Et si j'ai le temps, ça me surprendrait, mais comme je profite de ce forum-là d'intelligence artificielle pour peut-être vous faire part des nouveaux développements, des futurs développements législatifs pour l'intelligence artificielle. Donc, on parle beaucoup de titularité d'une oeuvre générée par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il y en a? Dans l'état actuel du droit, bien, c'est difficile à définir. Ce n'est pas prévu par la loi. Et on parle également du développement responsable de l'intelligence artificielle avec le nouveau projet de loi C-27. Donc, sinon, bien, vous aurez accès à ma présentation visuelle, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, de quoi on parle? Les objets connectés, bien, c'est quoi? C'est des dizaines de milliards d'objets connectés qui sont en circulation en 2022. Dizaines de milliards parce que les chiffres ne sont pas précis, donc on y va avec un approximatif. Des milliers de types d'objets de toute catégorie, donc que ce soit des bracelets d'activité, des montres intelligentes, des voitures connectées, des capteurs de santé, des systèmes de sécurité connectés, des appareils domestiques dans tous les champs d'activité, toutes sortes d'objets connectés dans la vie de tous les jours. Voici quelques définitions. Donc, ici, la définition de l'innovation, sciences et développement économique du Canada. Ce sont des produits de tous les jours qui sont connectés les uns aux autres et à Internet. Ce sont des dispositifs physiques qui sont connectés à Internet et qui peuvent échanger des données avec d'autres dispositifs ou systèmes. On parle aussi d'Internet des objets connectés, de l'IPO, donc qui est un réseau interconnecté de produits avec des logiciels intégrés. Donc, le logiciel, ça revient souvent. N'oubliez pas que le logiciel, c'est protégé par la notion producteur. Donc, c'est assez pertinent de parler de propriété intellectuelle aujourd'hui. La prochaine définition, l'objet connecté est le parfait exemple d'innovation présentant la particularité de couvrir la plupart des champs de la propriété intellectuelle. Alors, on va voir ensemble quels sont justement ces champs de la propriété intellectuelle. Et c'est un objet qui est doté de capacités en communication, traitement, mémoire, énergie et collègues de données physiques et ambiantes. Bon, quelques-unes des définitions, c'est sûr qu'on en retrouve quand même plusieurs un peu partout. Chaque forum a sa propre définition. C'est pourquoi moi j'aime bien celle sur l'Institut national de la propriété intellectuelle. Donc, les objets connectés, il y a des enjeux évidemment, donc c'est bien pratique dans la vie de tous les jours, mais n'empêche qu'il y a quand même des enjeux importants, des enjeux de taille. Il y a des enjeux à l'égard de la propriété intellectuelle, bien sûr. Il y a aussi des enjeux par rapport aux données personnelles. Donc, si l'enjeu lié aux données personnelles est beaucoup plus documenté dans la littérature, c'est un petit peu moins le cas des droits de la propriété intellectuelle. J'ai eu un peu de mal à trouver des informations, mais on trouve quand même, j'en ai suffisamment pour vous entretenir ce midi sur le sujet. Donc, du côté des droits de propriété intellectuelle, il y a deux volets. Il y a le volet sur les intrants qui sont utilisés pour fabriquer l'objet et il y a le volet sur l'extran qui est généré. Donc, l'objet connecté lui-même peut être un objet brevetable ou bénéficier d'une propriété pour ses dessins, ses modèles ou sa marque de commerce. Pour les intrants, bien, il faut savoir que les objets vont utiliser différentes œuvres, souvent qui sont des œuvres protégées comme des bases de données, pas des données brutes, mais plutôt des données analysées, compulées, des programmes informatiques. Ça peut être des œuvres musicales qui permettent des œuvres visuelles, des œuvres textuelles, des sons, etc. Tout ça, généralement, ce sont des œuvres protégées par une des formes de la propriété intellectuelle. Par exemple, vous avez un bracelet qui permet d'identifier automatiquement et de générer une playlist de n'importe quel morceau de musique. C'est intéressant pour l'utilisateur, peut-être un peu moins du point de vue du créateur. L'utilisateur de ce bracelet pourrait ensuite constituer une playlist, son bracelet étant envoyé par le doute à son téléphone, sans nécessairement obtenir l'automisation des auteurs et des compositeurs. Mais, évidemment, dans la loi sur le droit d'auteur, il y a des exceptions. Il y a des cas où, justement, on peut faire cette utilisation de l'œuvre d'autrui sans contrefaire l'œuvre ou sans être en infraction par rapport à la loi sur le droit d'auteur. Il y a un autre exemple, c'est le processus d'exécution de fouilles de textes et de données, donc ce qu'on appelle le texte ou le data mining. Mais ce procédé-là reproduit de grandes quantités d'ouvrages, d'images, etc. Et c'est un privilège qui, normalement, est dévolu aux personnes autrices ou créatrices des œuvres. Donc, on va tout voir ça. C'est quoi une œuvre? C'est quoi un auteur? Pourquoi c'est protégé? Dans quel cas il y a des exceptions? Donc, je vais tout de suite aborder cette section-là. Et je vais terminer par le volet données personnelles. Je ne vais pas m'attarder beaucoup parce que je voulais davantage parler de la propriété intellectuelle. Les données personnelles, ça fait l'objet d'une autre présentation en soi. Mais je vais quand même vous dresser un portrait du cadre législatif. On sait qu'il y a des enjeux. Ces objets-là enregistrent des données qui sont parfois sensibles, dont les données sur la santé, notamment rythme cardiaque, niveau d'oxygène, vos pas, votre poids. Donc, on a souvent des, on voit apparaître des montres ou des balles connectées, des balances ou des coubelles connectées, des assistants personnels, Alexa, Google, etc. Et je vais juste faire ici une petite parenthèse sur l'exemple de l'incrimente 3D. Il y avait cette citation-là ici de Caroline Legault-Pic à l'Université Paris-Descartes, qui est la suivante et qui m'a un peu poussée à choisir ce sujet-là. Elle nous dit ici que l'incrétion 3D est l'une des rares technologies à offrir la possibilité de contrefaire simultanément tous les droits de propriété intellectuelle. Donc, ce n'est pas rien. On nage vraiment dans la contrefaçon du début à la fin. Mais vous allez voir, je vais tenter de vous rassurer quand même un petit peu. Donc, l'incrétion 3D, c'est sûr que c'est un exemple un peu particulier. C'est la reproduction d'un nouvel objet physique. Et là, on peut s'attendre à des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Par exemple, l'imprimante 3D qui va reproduire des vêtements 3D qui sont connectés. Vous avez en premier lieu peut-être une infraction en droit d'auteur, parce que là, on reproduit sans autorisation de l'oeuvre originale. Il y a peut-être des infractions à l'égard de la loi sur les dessins industriels qui, cette loi-là, protègent tout l'aspect esthétique de l'oeuvre. Il y a peut-être une contrefaçon ou une usurpation de la marque en vertu de la loi sur la marque de commerce. Et peut-être aussi que si le vêtement connecté fait l'objet d'un brevet en cours, bien, peut-être que là aussi, on contrefait un brevet. Le brevet protège la fonction technique de l'invention. Donc, évidemment, il faut faire attention. L'imprimante 3D, ce n'est pas un exemple qui est anodin. Donc, c'est vrai, comme l'exprime Madame Le Gauphic, qu'il y a un risque de contrefaire tout type de propriété intellectuelle. Donc, je parle beaucoup de propriété intellectuelle depuis le début, évidemment. Je vais juste vous présenter ici, c'est quoi exactement la propriété intellectuelle? C'est quoi, quelles sont les catégories ou la famille des différents droits de propriété intellectuelle? Il faut savoir que la propriété intellectuelle, c'est un terme générique. Ça se divise en deux grands groupes. D'un côté, vous avez le droit d'auteur. Et de l'autre côté, tout ce qui regarde la propriété industrielle. Le droit d'auteur, ça inclut quatre catégories d'oeuvres. Les oeuvres littéraires, dont le logiciel, parce que le logiciel a été classé par la loi sur le droit d'auteur comme étant une oeuvre littéraire, parce que c'est de l'écriture de code. Vous avez également les oeuvres dramatiques, musicales et artistiques. Donc, les oeuvres artistiques, tout ce qui est photographie, images, schémas, cartes, tableaux. Donc, toutes les oeuvres visuelles. Tout ça, c'est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Et de l'autre côté, vous avez la propriété industrielle. La propriété industrielle, c'est notamment le brevet, l'obtention végétale, la protection des indications géographiques protégées, les marques de commerce et les dessins. Donc, alors que du côté du droit d'auteur, on parle d'oeuvre de l'esprit, du côté de la propriété industrielle, c'est plutôt des objets d'application industrielle. Donc, deux catégories différentes. Puis, on a aussi une troisième catégorie qui n'est pas de la propriété intellectuelle, mais qui peut avoir toute son utilité lorsqu'on est une start-up, une entreprise, etc. C'est le secret commercial. Le secret commercial, par exemple, va protéger ce qui n'est pas, ce qui ne peut pas être protégé par la propriété intellectuelle. Puis, je pense notamment à l'algorithme. L'algorithme, ce n'est pas une oeuvre qui est protégée par la loi sur le droit d'auteur ni par aucune autre forme de propriété intellectuelle, mais par contre, il pourrait être protégé par le secret commercial, parce que c'est quoi? C'est une recette, c'est un procédé. Donc, le secret commercial permet de rédiger des accords de confidentialité, et c'est également une façon de contrôler la concurrence. Donc, chaque type de propriété intellectuelle a sa réglementation, a sa loi. Par exemple, pour les brevets, c'est une protection de 20 ans qui est accordée à l'inventeur. Il faut que ce soit un objet qui soit nouveau, utile, inventif, descriptif par un homme ou une femme de la profession, et reproductif. Donc, on parle souvent d'un produit, une composition, un appareil, un procédé ou une amélioration d'un de ces éléments. Donc, pour que ce soit un brevet, c'est vraiment une invention, il faut que ce soit tout à fait nouveau. Vous avez le dessin industriel. Donc, la loi sur les dessins industriels offre une protection de 10 ans. Il faut que votre dessin soit original, attrayant et fonctionnel. Donc, ça peut être un motif, une configuration, un élément décoratif, une interface, des icônes, donc tout ce qu'on retrouve souvent dans un logiciel. Donc, dans le dessin industriel, le dessin industriel aussi, c'est une propriété intellectuelle qu'on retrouve beaucoup dans l'objet connecté, bien sûr. Le droit d'auteur, avec ses quatre catégories d'oeuvres, offre une protection de 70 ans suivant le dessin de l'auteur. Puis, qu'est-ce qui est intéressant dans le droit d'auteur, lorsqu'on se qualifie dans les conditions de protection de la loi, c'est que cette protection-là, elle est automatique. Par exemple, vous avez développé un logiciel, mais vous n'avez pas besoin de l'enregistrer à l'Office d'agriculture intellectuelle du Canada. Votre logiciel, votre code source, il est protégé dès sa création. Et vous avez la marque de commerce qui est aussi associée à l'objet connecté parce que souvent, c'est créé par des entreprises. Donc, ici, on protège sa marque de commerce. La protection, elle est renouvelable. C'est une protection de 15 ans qui est renouvelable. Donc, maintenant, regardons ensemble, maintenant qu'on est des experts en droit de propriété intellectuelle, quelle peut être la composition d'un objet connecté? Donc, l'objet connecté, les droits de propriété intellectuelle, protègent les créations, on l'a vu, originales ou nouvelles qui sont utilisées dans les objets connectés. Donc, différents types de pays peuvent s'appliquer. Le brevet, donc comme je l'expliquais précédemment, protège les inventions techniques. Donc, tout ce qui est nouvelles technologies, les capteurs ou des reconnaissances vocales, des choses comme ça, des dispositifs matériels qui peuvent être utilisés dans les objets connectés, qui seraient nouveaux, reproductifs et d'applications industrielles. Donc, le brevet. Le droit d'auteur protège la création originale, telle que les logiciels, donc le code source, mais pas seulement. Toutes les compilations, donc tous les bouts de code que vous avez compilés, ça constitue une œuvre nouvelle au centre de la loi sur le droit d'auteur. Bien sûr, vous aurez obtenu au préalable de l'autorisation pour avoir extrait des bouts de code. Et les traductions aussi d'un langage à un autre, c'est une nouvelle œuvre qui est protégée par le droit d'auteur. Le droit d'auteur protège tous les éléments textuels, par exemple, les manuels d'opération, les plans, protège également les éléments sonores, graphiques, les cartes, les vidéos, les images, les bases de données, excluant les données brutes. Parce qu'on va le voir, les données brutes ne sont pas protégées par la loi sur le droit d'auteur. On dit que la donnée brute est dans le domaine public. Troisièmement, les marques de commerce, donc protège le nom, les logos, les slogans utilisés pour identifier les objets connectés et les entreprises qui les fabriquent. Bien évidemment, c'est quand même une protection pour l'investissement. Et les dessins industriels, donc la loi sur les besoins industriels, protège les éléments artistiques. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'autre forme de protection qui n'est pas de la propriété intellectuelle, qui est le secret commercial, notamment pour les alcools. Donc, les droits de propriété intellectuelle sur les objets connectés. L'avantage, c'est que la propriété intellectuelle constitue un actif pour les entreprises qui fabriquent ces objets connectés. Ça permet de protéger les investissements, de prévenir la contrefaçon, s'encourage l'innovation et la création de nouveaux produits en permettant aux entreprises de bénéficier d'une protection financière pour leurs idées et leur création. En ce qui concerne le droit d'auteur, c'est surtout le logiciel et tout ce qui est reproduction d'oeuvres graphiques. Ce sont des éléments clés dans ces produits. Donc, les animations, les images et l'interface graphique. Donc, c'est important, lorsqu'on les utilise, d'avoir obtenu des autorisations de la part des titulants des droits ou en tout cas, se retrouver dans une exception de la loi. Puis, on le verra tout à l'heure. Justement, quelles sont les conditions de protection d'une oeuvre sous l'égide de la loi sur le droit d'auteur? Bien, il faut savoir que la loi sur le droit d'auteur protège quatre catégories d'oeuvres. Donc, je vous ai parlé des oeuvres littéraires, donc les articles, tout ce qui est textuel, articles, livres, mais pas seulement. Les sites Web aussi. Tout ce qui se trouve sur le site Web, c'est protégé par la loi sur le droit d'auteur, sauf mention contraire. Mais il faut partir de cette prémisse par laquelle que, même si c'est facilement accessible, même si c'est gratuit, ça ne veut pas dire que je peux reproduire et l'utiliser, par exemple, dans la création de mon objet connecté. Les questionnaires, les tweets, pas toujours, quelques fois, mais le logiciel et les applications logicielles et les données également, pas n'importe quelles données, celles qui sont compilées, analysées, c'est-à-dire les résultats de recherche. Parce que, comme je vous ai dit, la loi ne protège pas les données factuelles, historiques ou connues, les données brutes non plus, donc les données non interprétées ne sont pas protégées par la loi sur le droit d'auteur, parce qu'il faut qu'il y ait un travail d'auteur sur la donnée pour que ça devienne une oeuvre protégée. Les oeuvres artistiques, dramatiques et musicales. Dès lors que vous êtes dans ces catégories-là, la protection est accordée et elle dure jusqu'à 70 ans suivant la fin de l'année du décès de l'auteur ou du créateur. À l'expiration de ce délai, quand même qui est un grand délai, on dit que l'oeuvre tombe dans le domaine public. Et là, ça veut dire que cette oeuvre-là, elle peut être utilisée sans que j'aie à demander d'autorisation. Ça veut dire que là, moi, comme utilisateur, tout ce qui est dans le domaine public, et c'est souvent identifié dans les créations CC0 ou simplement le domaine public, ça veut dire que je peux utiliser ces oeuvres-là sans avoir à demander une autorisation, donc je peux les utiliser en totalité ou dans une partie plus importante. Il y a deux autres conditions, évidemment. Il faut que l'oeuvre soit originale. Il faut qu'elle soit fixée sur un support. Donc, l'originalité, c'est l'expression d'un minimum de talent et de jugement qui doit être apporté à l'oeuvre. Le « par le talent », on réfère à des connaissances, à une aptitude, à une compétence, et le jugement, c'est la faculté de discernement, la capacité à prendre des décisions et à faire des choses. Ainsi, je vous pose la question souvent. Est-ce qu'une oeuvre qui est générée par l'intelligence artificielle pourrait être une oeuvre protégée par la loi sur le droit d'autant? Quand vous regardez le critère d'origine, l'expression du talent et de jugement, est-ce qu'on peut dire qu'une machine a cette faculté de discernement, cette capacité à prendre des décisions et à faire des choix, probablement que certains d'entre vous ont tendance à dire oui, d'autres à dire non, puis c'est normal que vous soyez ambivalents, parce que dans l'état actuel du droit, la réponse, c'est non. Donc, l'oeuvre qui est générée, d'abord, on ne dit pas créer, on dit générée par l'intelligence artificielle, ce n'est pas protégé par la loi sur le plan de terre, justement parce qu'on dit que c'est une oeuvre qui est aléatoire, c'est une oeuvre qui est non prédictive, donc la machine souvent génère des oeuvres comme ça, sans avoir fait de choix, mais il y a aussi des oeuvres qui sont assistées, donc où l'apport de l'être humain est beaucoup plus important, donc des oeuvres assistées par l'intelligence artificielle, mais là, ça pourrait être le cas par contre. Donc, dans l'état actuel du droit, la réponse est non, donc ces oeuvres-là sont dans le domaine public, mais il y a beaucoup, en ce moment, on parle beaucoup de faire la titularité aux programmeurs qui ont justement développé, qui ont collecté les données pour arriver à un certain résultat. Et l'oeuvre doit être fixée sur un support, tangible ou intangible, donc une idée, par exemple, qui n'est pas fixée sur un support est de libre parcours, donc elle n'est pas protégée par la loi. Donc, la protection s'applique aussitôt, ce n'est pas nécessaire de l'enregistrer à l'Office de l'Université intellectuelle du Canada, d'où l'avantage d'avoir une oeuvre qui est protégée par la loi sur le droit d'auteur. La démarche, elle est automatique, la protection, elle est automatique. Il y a d'autres conditions pour qu'une oeuvre soit protégée par la LBA, mais il faut que ce soit une personne. Donc, le droit d'auteur existe au Canada pendant la durée mentionnée sur toutes les oeuvres littéraires. Donc, on voit que c'est associé à la personne, donc un citoyen, un sujet, un visant, etc. Ça prend une capacité juridique de conclure des contrats, donc une personne physique ou son représentant ou une personne morale. Or, un ordinateur, une machine ou même un animal n'a pas cette capacité, justement, de conclure des contrats, qui n'est pas un être humain, au centre de la loi sur le droit d'auteur, donc n'est pas un auteur. Alors, c'est dommage ici pour Naruto, malgré son charisme et son talent. Ses égaux portraits ne font pas d'elle une autrice. Donc, c'était une affaire qui avait lieu à la Cour d'appel américaine en 2014, où justement, cet animal avait volé l'appareil d'un photographe qui faisait un reportage animalier. Ce n'étaient plus des égaux portraits qui sont, ma foi, quand même assez bien réussis. Et ça avait été en cours, cette histoire-là. Donc, la Cour avait justement décrété que l'animal n'était pas un auteur au centre de la loi sur un bon auteur. Donc, la notion d'auteur fait appel au processus de création originale, l'exercice du thème et du jouement. Il faut s'interroger est-ce qu'il y a eu des choix créatifs ou si le résultat, c'est le fruit d'une application. Donc, on exclut le fruit du hasard, les processus aléatoires et automatiques comme l'intelligence artificielle, les drones, les images spatiales ou les images sous-marines instantanées. Parce que là, il y a juste du paramétrage. Mais les photographies sont prises l'une en arrière de l'autre. Donc, ce n'est pas des œuvres qui sont protégées. Donc, c'est ça. On s'interroge en ce moment sur, en amont, bien, ça implique quand même des décisions. Est-ce qu'on peut considérer que le concepteur du programme serait le premier étudiaire ou sera l'auteur sur l'œuvre? Et s'il a créé l'œuvre dans le cadre de son emploi, que là, ce moment-là, c'est l'employeur qui aurait la titularité selon la loi sur le droit d'auteur. Donc, je vous ramène ici à la règle générale dans la loi sur le droit d'auteur. Le droit d'auteur sur une œuvre comporte le droit exclusif pour les personnes autrices et créatrices de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de son œuvre, d'exécuter ou représenter la totalité ou une partie importante de l'œuvre en public, de publier, traduire, adapter, transformer, communiquer la totalité ou une partie importante de l'œuvre. Donc, on voit ici que c'est vraiment un droit qui est exclusif aux personnes autrices et créatrices au regard de la totalité ou d'une partie importante de l'œuvre. Par contre, il y a des exceptions. Donc, on pourrait s'interroger parce que sinon, on n'arrive pas à créer de notre côté. quels sont les droits qui sont accordés par la loi sur le droit d'auteur aux personnes utilisatrices. Donc, considérant ce droit exclusif, comment on peut reproduire ou utiliser des œuvres protégées afin de les intégrer dans notre création, donc ici, dans notre objet connecté? Bon, alors je dois regarder s'il y a des exemples de reproductions qui me permettent de reproduire l'œuvre. Est-ce qu'il y a des ressources, par exemple, que je pourrais utiliser qui seraient dans le domaine public? Soit la protection a expiré, soit l'auteur, l'autrice décide d'emblée, volontairement, de dédier son œuvre directement dans le domaine public. Est-ce qu'il y a des ressources en libre accès, par exemple, des licences Creative Commons que je pourrais utiliser pour un objet connecté? Ou des ressources libre de droit? Donc, faites attention, libre accès et libre de droit, ça ne veut pas dire la même chose. Libre de droit, c'est que c'est libre de droit pour la personne qui a acquis une licence ou acheté, par exemple, une bande d'image. Et je peux également regarder les exceptions de reproduction dans la loi sur le droit notaire. Donc, ces exceptions-là qui ont été créées par le législateur afin d'équilibrer entre le droit exclusif du créateur et les droits des personnes utilisatrices de pouvoir préutiliser du matériel pour pouvoir en créer. Donc, on a parlé de la reproduction en totalité ou en partie importante qui dévolue à l'auteur ou au créateur. Mais si on lit cette règle générale, à contrario, on pourrait dire que si c'est l'auteur qui a le droit de reproduire la totalité ou une partie importante, ça veut dire que ça laisse à l'utilisateur le droit à la courte citation ou au cours extrait. Donc, comme utilisateur, je pourrais utiliser un cours extrait d'une œuvre, c'est-à-dire reproduire une partie peu importante d'une œuvre à l'intention de la source. Entre les deux, vous avez une exception qui s'appelle l'utilisation équitable pour des extraits un petit peu plus importants. Donc, il faut analyser le caractère équitable de mon extrait qui est un peu plus important que la courte citation, mais pas aussi important qu'une partie importante. Donc, j'ai l'air ambiguë comme ça, mais parce que dans la loi sur le droit d'auteur, malheureusement, on n'a pas de pourcentage. Donc, on ne chiffre pas. On ne dit pas, bien, une partie importante, c'est tel ou tel pourcentage. Il n'y a pas ça dans la loi sur le droit d'auteur. C'est la jurisprudence, donc souvent la jurisprudence de la Cour suprême qui est venue établir certains critères. Donc, l'utilisation équitable pourrait nous servir dans l'utilisation d'œuvres d'autrui dans la création d'un objet connecté, mais je n'en suis pas si sûre. Je vous la présente quand même parce que, d'après moi, l'objet connecté a une vocation commerciale et dans l'utilisation équitable, le premier test à rencontrer, c'est une utilisation pour la recherche, l'étude privée, l'éducation, la parodie, la satire, la critique, le compte-rendu ou la communication de nos têtes. Je pense que dans l'objet connecté, on est un petit peu moins dans ces fins-là, sauf si vous créez l'objet à des fins de recherche. Par exemple, dans votre faculté ou à l'institut, vous créez un objet connecté à des fins de recherche. À ce moment-là, c'est la seule application que je dirais pour l'utilisation équitable ici. Il y a d'autres critères. Il faut que la diffusion de l'objet, il faut que cette diffusion-là soit restreinte dans le temps et sur le territoire. Par exemple, je pourrais utiliser des reproductions d'oeuvres d'autrui, mais de manière temporaire. Ce n'est pas toujours le cas parce que souvent, c'est ce qu'on va utiliser dans l'objet connecté par la suite. Je vais vérifier l'ampleur de l'utilisation. Je vais vérifier la quantité de l'extrait, le pourcentage de mon extrait par rapport à la qualité de l'extrait que j'ai choisi. Si, par exemple, l'extrait que j'ai choisi est tellement emblématique que ça avait des répercussions négatives sur les redevances de l'auteur ou du créateur, à ce moment-là, je crois que peut-être mon utilisation n'est pas nécessairement équitable. Donc, je dois surtout m'interroger sur les faits de cette utilisation sur les personnes qui les ont créées, donc les effets sur les redevances et la persévérance ici. Et surtout, je dois respecter les droits moraux, donc la paternité et la technique. Ça veut dire que je ne peux pas modifier l'oeuvre et il faut que j'aspecte les droits moraux. Ce n'est pas toujours évident dans le cas d'un développement d'une technologie de mentionner la paternité de l'oeuvre. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si l'utilisation équitable à part la recherche a peut-être moins son intérêt. Il y a d'autres exceptions, ce sont des exceptions à des fins personnelles ou privées. Par exemple, une personne peut à des fins non commerciales utiliser des oeuvres publiées pour en créer une nouvelle. Elle doit citer les oeuvres utilisées et s'assurer que la diffusion n'a pas d'effet négatif sur le créateur. Vous avez une exception de reproduction à des fins privées, donc vous pouvez reproduire à des fins privées des oeuvres si la copie originale a été obtenue légalement. Je pense ici à ma playlist. Donc, j'ai téléchargé une playlist de morceaux de musique, mais c'est vraiment à des fins personnelles et je l'ai téléchargée sur un site qui était légal. Donc, ça, c'est correct, ça peut se faire. Et il y a l'exception de reproduction à des fins privées, donc qui nous permet de reproduire l'intégralité ou une partie d'une oeuvre à des fins privées si la copie a été obtenue légalement, qu'elle n'est pas contrefaite et qu'elle ne contourne aucune mesure technique de protection. Donc, ce sont les exceptions qui pourraient nous être utiles dans la création de notre objet connecté. J'ai parlé des mesures et techniques de protection, donc les LTP. c'est l'une des solutions qui est disponible actuellement via la loi sur le droit d'auteur pour autoréguler la contrefaçon. Donc, c'est une technologie ou un dispositif qui permet de contrôler l'accès à une oeuvre, à une prestation ou à un enregistrement. Donc, permet au titulaire de restreindre l'accès à son contenu protégé pour empêcher les autres de se livrer à des activités de contrefaçon. Donc, souvent, une oeuvre va être barrée par une mesure technique de protection. Ça fait un code d'accès. Donc, lorsque vous faites l'acquisition de cette oeuvre-là, on vous donne un code d'accès parce que vous l'avez utilisé. Donc, ça vient limiter le développement de produits interopéraux. Ça bloque l'accès au logiciel. Il faut savoir que tout acte de contournement d'une NTP est passif d'une injonction, d'un recours d'un injonction, pardon, et des dommages d'intérêt à la loi sur le droit d'état. Voilà. Pour cette partie-là, je vais accélérer un petit peu. Je vais vous parler maintenant du deuxième enjeu qui est la collecte et l'échange des données. Donc, on dit que les objets collectés, certains d'entre eux sont effectivement très connectés à notre vie privée. Donc, il y a effectivement une collecte massive des données personnelles, le nom, le prénom, la date de naissance, toutes les informations sur la santé, donc votre sommeil, le rythme cardiaque, le poids, votre suivi sur la santé, vos habitudes d'achat, vos habitudes de vie. Donc, qu'est-ce que vous pratiquez, combien de fois vous faites par jour, qu'est-ce que vous mangez avec la poubelle intelligente, la balance intelligente, les GPS, où vous vous trouvez, etc. Il faut savoir que dans ces objets connectés, certains n'ont pas d'incidence sur les données à caractère personnel. Donc, il y a trois types de données. Il y a les données qui sont fournies par l'utilisateur, donc vous avez accepté de fournir certaines données en échange d'un service. Il y a les données qui sont recueillies automatiquement et les données qui sont obtenues par d'autres sources, comme le partage de données entre les entreprises, souvent des sociétés affiliées ou des partenaires qui sont des tiers prestataires de services. Ça, ça peut aller. L'utilisation, mais il y a beaucoup d'utilisation commerciale de nos données à caractère personnel, donc on répertorie de nombreux temps. Il y a également une atteinte à la vie privée, à la sécurité. Il y a des billets, par exemple, pour les achats et aussi, il faut se pencher sur cette absence de consentement. Est-ce que vous avez donné votre consentement libre et éclairé pour une réutilisation des données, pour un partage des données, pour vraiment? À quelle fin? Donc, à quelle fin vous avez accepté de fournir vos informations personnelles? C'est souvent pour la prestation d'un service, mais pas celui du tiers. secondaire et souvent, l'utilisation secondaire, elle ne fait pas partie de votre consentement. Donc, c'est vraiment des enjeux dans les données à caractère personnel. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment un cadre législatif pour les données à caractère personnel, un cadre législatif qui s'applique aux individus, aux institutions, aux centres de santé et services sociaux, mais également aux entreprises. Donc, il y a des lois québécoises. Vous avez le Code civil du Québec. On va le voir un petit peu dans la prochaine sépôtissée. La Chambre des droits et libertés, donc la sûreté de sa personne, le droit à la dignité à sa réputation, le droit au respect de sa vie privée, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels, donc qui vise tous les organismes gouvernementaux, les établissements scolaires, comme l'université, par exemple, est visé par cette loi-là donc si vous faites un développement de produits, d'objets connectés dans le cadre de votre stage à l'Université Laval dans le cadre de vos études, il faut vraiment respecter cette loi-là, donc respecter la collecte, le consentement sur les données. la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, donc qui vit les entreprises et vous avez la loi 25 qui modernise les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Les lois fédérales, un petit peu au même niveau et vous avez également le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne qui vise, par exemple, l'université, si vous faites de la collecte de données de personnes qui se trouvent sur le territoire de l'Union européenne, vous êtes assujettis à certaines conditions complémentaires au règlement général sur la protection des données. Donc, il y a quand même un cadre législatif très, très important pour la collecte, l'échange, le partage des données, pour la préservation des données, la conservation des données, l'anonymisation, tout ça, c'est géré par ce cadre législatif. Au Code civil, il y a quelques dispositions qui sont intéressantes. On dit que toute personne a droit à l'intégrité de sa personne, à sa vie privée. La personne est inviolable et a droit à son intégrité. Nul ne peut lui porter atteinte sans son consultant libre éclairé. L'aliénation que fait une personne d'une partie de produits de son corps doit être gratuite. Donc, les données personnelles ne sont pas des actifs, elles sont hors commerce. Donc, on ne peut pas les vendre, les transiger. Toute personne qui constitue un dossier sur notre personne, donc qui collecte des données sur cette personne-là, doit avoir un intérêt sérieux et légitime de le faire. Donc, il faut recueillir des renseignements pertinents aux fins déclarées, polémique à des tiers ou utilisés à des fins compatibles avec l'objectif original. Et finalement, l'échange de consentement doit être par la personne qui fournit ses données à caractère personnel, doit être express ou tacite. Donc, quand même un encadrement sur le respect de la vie privée et le respect du consentement qui est important. par rapport à la loi sur l'accès aux données des organismes publiques, donc, on vous dit que les renseignements personnels sont confidentiels, sauf si la personne concernée consent à leur difficultation. Son personnel est renseignement qui concerne une personne physique et qui permettent de l'identifier. Puis, le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf s'il est combiné à un autre renseignement la concerne. Par exemple, les renseignements personnels sur la santé physique, mentale ou d'ordre génétique, déjà là, on est dans une information, dans une donnée à caractère personnel qui est très sensible. Par rapport à la loi 25, bien là, il y a tout un nouvel encadrement qui vise le secteur privé, donc les entreprises, mais qui vise aussi les institutions. Donc, un nouvel encadrement plus sévère, donc on recevrait les règles pour la communication de renseignements personnels sans consentement de la personne. Il faut procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée lorsqu'on collecte des données personnelles et prendre des mesures raisonnables pour diminuer les risques de préjudice. Donc, ça, c'est en vigueur depuis le 22 septembre 2022 et ça rentre en vigueur certaines dispositions donc en vigueur de façon graduelle. donc le 22 septembre 2023, il faudra avoir un processus pour détruire les renseignements personnels lorsque la finalité de la collecte a été accomplie ou de les analyser. Donc, si vous voulez poursuivre avec des données personnelles, il faut penser à les analyser si la finalité est à l'aide. Donc, en conclusion, on voit bien qu'il y a par rapport aux enfants, si les objets connectés peuvent nous faciliter la vie et nous intéresser par le groupe innovateur, leur capacité technique à réaliser ou reproduire une œuvre pourrait porter atteinte à certaines droits de propriété individuelle, affecter notre droit à la vie privée. Rappel de la règle sur le droit d'auteur, bien, seul le titulaire d'une œuvre peut reproduire une partie importante de son œuvre. donc n'oubliez pas également que vous avez des exceptions qui peuvent s'appliquer en contexte de faits de recherche, vérifier les licences de reproduction et utiliser le plus possible les œuvres en libre-accès ou dans le domaine public. Et on a aussi un constat sur les droits de propriété intellectuelle sur l'objet comme finalité. Donc, comme finalité, il y a toute une panoplie de droits qui s'appliquent afin de protéger la création et de valoriser les actifs de son entreprise. Bien, pour aller plus loin, j'en ai quand même un petit peu parlé pendant la présentation, mais il y a des développements sur l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est le bon forum pour en parler, mais je pourrais probablement en revenir pour vous en parler plus longuement. Donc, on s'interroge sur la titularité. C'est important de trouver la titularité parce que si on n'a pas un titulaire ou un auteur, bien, on n'a pas de responsabilité imputable en vertu de la loi sur le droit de moteur. Donc, c'est dans la mire de la commission pour une prochaine révision, probablement en 2024. Et également, vous avez sûrement entendu parler qu'il y a un projet de loi sur le développement responsable de l'intelligence artificielle, donc un développement plus éthique, plus responsable. pour la révision sur le moteur, c'est ça, ça prend une personne que l'on puisse identifier comme étant, est-ce que c'est l'entreprise, est-ce que c'est la personne qui est titulaire de l'invention, de l'œuvre. Ça, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, juste pour vous dire qu'il y a une recommandation qui traîne dans le comité permanent de l'industrie des sciences et de la technologie depuis 2019, qui est celle de clarifier la titularité d'une œuvre qui est générée par ordinateur et de distinguer entre les œuvres réalisées par des humains à l'aide de logiciels de l'intelligence artificielle et celles qui sont créées par l'intelligence artificielle sans l'intervention d'une humaine. Donc, on a l'intention de clarifier cette titularité d'une part, mais aussi de faire la distinction entre l'intervention humaine ou pas dans l'intelligence artificielle et à quel degré. Donc, on se penche beaucoup là-dessus actuellement. Voilà, donc, différents services du bureau du droit d'auteur, je ne l'ai pas parlé en introduction, mais je ne sais pas si vous saviez qu'on avait le bureau du droit d'auteur à l'Université Laval. Le service s'adresse à l'ensemble de la communauté universitaire, donc que vous soyez étudiant de tous les cycles, membres du personnel ou membres du corps enseignant, donc à l'Université Laval, on a tous besoin à un moment donné, donc on est tous des utilisateurs et des créateurs de contenu, donc il se peut fort bien que vous ayez une question en droit d'auteur à un moment donné. Donc, c'est un service conseil, on est là pour répondre à vos questions. En amont, on fait beaucoup de formations sur différents sujets. On peut vous aider à réviser vos contrats d'édition, à le négocier, à gérer les licences, les autorisations, à comprendre les licences aussi, les conditions d'utilisation, des fois, qui ne sont pas toujours très claires. On peut vous aider aussi dans la déclaration des droits d'auteur, dans votre demande d'autorisation pour la reproduction d'une oeuvre. N'hésitez pas à nous consulter. Donc, on a une adresse générique, info.bda.ulaval.ca et aussi, si vous voulez visiter notre site web, il y a pas mal d'informations à bda.ulaval.ca. Ma présentation, elle est sous licence libre, Creative Commons. Vous pouvez l'utiliser, la diffuser dans vos réseaux. Donc, vous pouvez l'utiliser, la seule condition est de mentionner une parole. Je vous remercie de votre attention.